Saint-Omer en blanc, club de CFA2 accueille Grenoble National. Une main peu évidente de Courtin dans la surface, pénalty pour Saint-Omer. Le match peut basculer à la 35e minute. Le pénalty de Cousin est repoussé par le gardien grenoblois, Guéguen. Grosse occasion pour les Odomarois. Grenoble répond par une percée de Dogbé, un petit lobe sauvé sur sa ligne par Samine. 0-0 à la pause. Coup franc pour Grenoble. Reprise de Camacho sur le poteau, beaucoup d'occasion. Les grenoblois, leaders du National en route pour la D2, peinent à justifier leur supériorité théorique. Retournés de Hauchart pour Saint-Omer, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Prolongation héroïque, les joueurs du Nord résistent. Deveau se repousse à centre, mais Dogbé finit par battre le gardien de Saint-Omer. 1-0 pour Grenoble. Grenoble, les joueurs du CFA2 ont craqué physiquement. C'est vrai que les grenoblois ont inscrit deux buts refusés pour hors-jeu. Et c'est logiquement qu'ils s'imposent enfin 115e minute. Slalom de Periatambe. 2-0 pour Grenoble. Score final avec la D2 comme objectif. Et l'aventure qui continue en Coupe de France. Grenoble peut vivre une formidable fin de saison. C'est terminé en revanche pour les valeureux joueurs de Saint-Omer.